La mort de Clément Mwamba intervient dans une période opice où le régime du dictateur Denis Sasson-Gueso attribue volontairement la mort de certaines figures politiques au Covid-19. Mais seulement, lorsque l'on prend de la hauteur et du recul, la mort de l'ancien premier ministre congolais est suspecte. Point sur point est comparable à celle du président Guy Brice Parfait-Kolera. Les deux figures politiques ont été discrètement évacuées de Brazzaville vers Paris, puis déclarées morts quelques moments après. Vrai ou faux, le dictateur Denis Sasson-Gueso avait déclaré devant un parterre de gens que Guy Brice Parfait-Kolera avait été emporté par la Covid-19, alors que les rapports médicaux disent le contraire. Avant l'éviction de Clément Mwamba de la Prémature, on sait que la tension était vive entre le décédé Effirma Yessa, le même qui avait promis la mort au président de l'UDH Yuki. Étrange coïncidence, non ? Aujourd'hui, mort dans la capitale française, notre regard est fixé sur l'empereur Doyou. Supposons que Clément Mwamba ait été empoisonné puis évacué à Paris, comment peut-on le savoir lorsque l'on sait les relations fraternelles qui existent entre Brazzaville et les réseaux maçonniques français ? Il y a des forts soupçons de penser que Clément Mwamba a été empoisonné avant de rendre l'âme dans la capitale française. La raison peut être retrouvée, éliminer les figures politiques pouvant nuire à la succession de pouvoirs à Christelle Sassoon-Guesson, des morts qui seront ajoutées dans l'actif du coronavirus. La Covid-19 est devenue une arme redoutable entre les mains du dictateur Denis Sassoon-Guesson pour neutraliser ses adversaires politiques, que ce soit au sein du HBCT ou en dehors de cette formation politique. Le général Moukoko et André Okomi Salissa seront-ils les prochains sur la liste ? L'avenir nous le dira. Qui peut penser à ce l'instant que Christelle Sassoon devenir président de la République avec cette vieille classe politique ? Nous savons que vous êtes des personnes intelligentes pour apprécier la suite des événements. L'objectif de Sassoon est simple, éliminer méthodiquement toute la classe politique congolaise afin de permettre à son fils de prendre le pouvoir sans craindre des représailles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...